Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va voir comment utiliser N810. Il s'agit d'une plateforme qui permet de créer des AI agents. Alors, vous allez voir, c'est très simple et extrêmement puissant. Dit simplement, c'est comme WordPress, qui permet de faire des sites web sans codage, sauf que là, c'est des AI agents. C'est parti ! On est sur le site de N810, n810.io. Donc, c'est à partir de cette plateforme qu'on va créer nos AI agents. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un AI agent, c'est une IA spécialisée dans un domaine et qui a la possibilité d'utiliser des outils. Par exemple, un outil, ça pourrait être Google Calendar, ça pourrait être Gmail, ça pourrait être des fonctions d'un CRM, des données, des applications bien particulières. Avec N810, tout est fait en press bouton. Et vous avez le choix si vous voulez utiliser du code ou non. Dans le cas où vous n'êtes pas codeur, mais que vous ayez besoin de code, pas d'inquiétude, vous allez sur ChatGPT Cloud et vous lui demandez de coder pour vous. C'est la magie de l'air dans laquelle on est. Les IA sont là pour nous accompagner, nous aider. Et c'est à vous d'apprendre à les utiliser correctement. Donc, la première chose à faire, c'est de se créer un compte. Remplissez les informations demandées et créez votre compte gratuitement. Alors, c'est un compte gratuit, mais pour 14 jours. Dépasser ce délai, il faudra prendre un abonnement. Notez que N810 peut être installé sur votre ordinateur. Dans un tuto, je vous montrerai comment faire. Et bien sûr, si vous l'installez sur votre ordinateur, il est gratuit. Alors que si vous payez, il est hébergé sur les services cloud de N810. A vous de choisir la version que vous préférez, celle qui vous convient le mieux. Et notez qu'il est préférable d'utiliser N810 via un hébergeur. Par exemple, si vous voulez que votre IA agent tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est conseillé. Sinon, vous allez devoir laisser allumer votre machine tout le temps. Mais on reviendra dessus plus tard. Parfait. Notre compte N810 a été créé. On est sur le tableau de bord. Et c'est ici que vous allez retrouver vos workflows. Alors, un workflow, qu'est-ce que c'est ? C'est un plan de travail où vous retrouvez votre IA agent. Où vous concevez votre IA agent. Un IA agent sera composé de plusieurs nœuds, des nodes que vous mettez en connexion afin de déterminer ce que l'agent va faire. Ce que l'IA agent va faire. Alors, pas d'inquiétude, ça ne vous parle pas maintenant. Dans un instant, vous verrez. Ce sera très simple. D'ailleurs, le premier IA agent qu'on va faire sera extrêmement simple pour vous faire comprendre comment tout cela fonctionne. Mais pas d'inquiétude. Au fil des tutos qui vont arriver sur ma chaîne, beaucoup plus claire par la suite. Et en quelques tutos, même à la fin de celui-là, vous verrez comment créer un IA agent. Et, après, libre à vous de laisser votre imagination vous guider. Donc, dans ce tableau de bord, vous retrouvez vos workflows. Et on remarquera sur la gauche des onglets. Donc, vous pouvez retrouver les templates, les variables. Alors, template, c'est évidemment des templates d'exemple proposés par N8N. Au niveau des variables, c'est pour stocker certaines données, pour pouvoir les appeler directement dans vos workflows. Vous avez insights. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement des statistiques. Vous avez LED. Vous avez What's New pour avoir les dernières mises à jour, savoir ce qui se passe. Si vous cliquez sur votre nom, vous avez des options comme les paramètres. Je vous laisse découvrir cela seul. On va créer notre premier workflow. On va sur ce bouton orange. On va pouvoir créer notre IA agent. Donc, remarquez ce gros plus au milieu qui est apparu. Si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir sélectionner un node. Un nœud en français. Et c'est quoi un nœud ? C'est quoi un node ? C'est simplement une tâche que vous dites à votre IA agent de faire. Donc, pour chaque node, chaque nœud, vous avez une tâche. Et le premier node s'appelle un trigger. Alors, pourquoi un trigger ? Parce que c'est lui qui va enclencher, qui va débuter l'IA agent. C'est ce qui va déclencher l'IA agent. Donc, par exemple, dans le cadre de ce tuto, on va faire simple. On va créer un IA agent qui répond automatiquement au mail. Et donc, le trigger, c'est quand il va recevoir un mail. À ce moment-là, le mail sera envoyé à l'IA agent. L'IA agent, ensuite, crée une réponse. Et on envoie ça. À celui qui a envoyé le mail. Commençons. Donc, nous, on disait, c'est Gmail. Donc là, dans la barre de recherche, on va sur Gmail. Et là, on a un trigger. Sur les messages que l'on reçoit. Alors, généralement, on a Input, le node au milieu, donc l'attache, et à droite, l'output, ce qui sort. La première chose à faire, c'est de connecter notre compte Gmail. Donc, on clique sur Create New Credential. Et là, vous pouvez cliquer Sign in with Google. Et vous mettez votre mail, vos identifiants. Très bien. J'ai été connecté. Et ensuite, ici, vous choisissez, donc, tous les combien de temps vous voulez que ce trigger s'active. Donc, nous, on va le mettre toutes les minutes. Et là, concernant quoi ? Donc, les messages reçus. Et vous pouvez mettre des filtres. Alors, à quoi ça va servir, les filtres ? Justement, pour filtrer les messages qui vont activer notre trigger. Donc, déjà, on va décocher Simplify. Je vais les donner le plus détaillés possible. On va ajouter un filtre. Donc, je vais mettre Spam and Thresh. Ensuite, Search. Et je colle. Tout ça. Alors, à quoi ça sert, tout ça ? Ça nous permet de filtrer les mails que l'on reçoit. Donc, c'est des mails qui n'ont pas encore été lignes. Il n'y a pas de No Reply. Alors, pourquoi ? Parce que, justement, si c'est des mails automatiques, je ne suis pas intéressé. Par exemple, j'ai mis Unsubscribe. Ça veut dire pour éviter, justement, les chaînes. Histoire de ne pas répondre à des mails automatiquement. Il n'y a pas d'utilité. Je vais inclure Spam and Thresh. Très bien. Maintenant, ce que je vais faire, je vais faire Fetch Test Event. À quoi ça sert ? Ça sert à tester notre node. Donc, notre node Gmail Trigger. De toute façon, si vous allez sur Gmail Trigger, vous pouvez changer le nom. Je vais le laisser comme ça. Mais ça peut être utile. Je fetch. Je peux voir que j'ai reçu un message. Et donc, le message. Bonjour, comment allez-vous ? Donc, c'est normal qu'on n'a pas d'input, vu qu'en fait, c'est le tout premier. C'est le trigger. Donc, le déclencheur. Je retourne en arrière. Maintenant, on va ajouter un deuxième. N'oubliez pas de sauvegarder. Pour notre deuxième node, donc la deuxième tâche de ce workflow, on va mettre l'AI Agent. Donc, dans la barre de recherche, vous tapez AI Agent. Et on va utiliser ce node. Donc, c'est moi. Je vais vous montrer à quoi il ressemble. C'est ça. AI Agent. Donc, vous choisissez le modèle, la mémoire et les outils. Là, vous n'êtes pas obligé de mettre mémoire et outils. Mais chaque modèle, c'est obligatoire. Donc, ça peut être OpenAI, Gemini, ce que vous voulez. Personnellement, j'utilise tout le temps ce node pour mes agents, car il est très bien. Il permet justement de mettre pas mal d'outils de mémoire et de choisir son modèle. Et après là, cliquer deux fois dessus, vous pouvez mettre votre prompt. Néanmoins, si vous voulez, vous pouvez enlever celui-là, taper OpenAI, et directement choisir le node d'OpenAI. Et par exemple, ici, on va mettre Message de modèle. Donc, j'aurais pu prendre celui-là aussi. Néanmoins, parce que c'est bon, on va prendre l'AI Agent, je le préfère. Je vous recommande de le faire. Il est beaucoup mieux. Donc, voilà. On a notre AI Agent. Je vais vous apprendre à paramétrer ce node. Vous allez voir, c'est très simple. Alors, je vais sauvegarder vite fait. Pensez tout le temps à sauvegarder, c'est important. Donc, vous dites Chat Model. On va choisir OpenAI. Alors, bien sûr, vous pouvez choisir celui que vous voulez. Vous voyez, il y a Gemini, DeepSync, Azure, AWS, Anthropic, donc c'est Claude. J'aime beaucoup aussi Claude. Mais bon. Là, on va prendre OpenAI. Très bien. Donc là, vous choisissez donc, votre compte. Alors, moi, je vais prendre le gratuit. Mais, vous pouvez prendre le vôtre avec votre clé API. Vous mettez votre clé API ici. Et après, vous pourrez utiliser OpenAI en tant que modèle. Alors, pour avoir votre clé API, je vous ai déjà montré comment le faire dans le tuto qui explique comment utiliser les IA de OpenAI. N'hésitez pas à regarder ce tuto pour savoir, mais c'est pas compliqué. Vous allez sur la plateforme d'OpenAI, vous prenez, vous créez une clé API. Donc, moi, je vais prendre le gratuit, le compte gratuit qui est offert pendant les 14 jours. Après, vous choisissez le modèle que vous voulez. Le 4.1 mini est très bien. Ici, vous avez des options, si c'est nécessaire. Donc, en dessous du tuto, ce n'est pas nécessaire. On sauvegarde. Maintenant, on va voir l'AI agent. Donc, on va mettre le prompt dans l'AI agent. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un prompt, c'est la façon de communiquer avec l'IA. Là, donc, on va expliquer à cet AI agent, à ce node, qu'est-ce qu'il doit faire. Donc, d'abord, ici, on va changer, on va mettre define below. Et c'est moi qui vais mettre le prompt en question. Donc, voilà, je l'ai mis là. Donc, si vous voulez le voir, il est là. Donc, tu as un assistant qui répond au message reçu. Sois sûr d'être le plus courtois possible. Je me nomme TT, donc je lui donne mon prénom. Ne me rajoute pas d'informations supplémentaires. Je me mets, je me mets, il y a professeur. Je ne me rajoute pas d'informations supplémentaires à la fin de l'email que tu construis. Ne mets pas dans le corps du message l'objet du mail. C'est au cas où. Et donc, je lui donne dans le corps du message JSON text. Donc, dit simplement, il doit répondre à ça de façon courtois. Et comment j'ai eu ça, ce JSON text, en fait, il est là. Vous le cherchez par là. Vous trouvez sur la gauche ou dans l'input ce que vous voulez mettre là. Parce qu'en fait, on ne peut pas écrire directement ce que l'on veut là. Pourquoi ? Parce que ça dépend de ce qui rentre. Donc, dans l'input, le message. Et le message, il est là. Bonjour. Voilà le message. Donc. Alors là, je l'ai mis en HTML, mais juste au-dessus. Il est en texte, vous voyez. Donc, je vais effacer tout ça. On n'a pas besoin. En passant à droite, vous voyez le résultat. Très bien. On garde comme ça. Alors, vous avez des options en bas. Notamment système message. Donc, c'est dans le cas où vous voulez mettre un système message. On a vu ça dans la vidéo qui a expliqué comment utiliser Cloud. Comment utiliser ChatGPT. Dans les projets. Vous pouvez mettre des systèmes message. Pour vous aider. Vous n'aurez pu mettre une partie du prompt ici. Mais bon. J'ai tout mis dans le même prompt pour simplifier la chose pour vous. Ok. Donc, je n'ai pas besoin de ce système message. Tout en arrière. Très bien. Ah oui. Excusez-moi. Et donc, j'exécute pour voir si tout va bien. Toujours exécuter. Et voilà. Je vois. Il répond. Ah donc. Alors, le message entrant dans le mail, c'était bonjour. Comment allez-vous ? Et moi, je mets bonjour. Je vais bien. Merci. J'espère que vous allez également bien. Bien cordialement. IA professeur. Donc, il a répondu correctement. Parfait. Et donc, en fait. Là, le message rentre. Là, il y a Jean. A créer une réponse à ce message. Et maintenant, on va faire une troisième note. Une dernière tâche. Où, on va renvoyer le message de cet IAgent à la personne qui a envoyé dans ce message. Donc, on retourne sur ce plus. Et là, on va répondre au Gmail. Donc, reply to message. Donc, bien sûr. Selon ce que vous voulez faire, vous cherchez. Cherchez ce dont vous avez besoin. Donc, moi. Parfait. Donc, ça, c'est le message de mon IAgent. Gmail, le compte. Message. Très bien. Message ID. Donc là. Tout ça. Il faut paramétrer. Message ID. Donc. Vous allez dans Message ID par là. Vous trouvez Gmail Trigger. Ici. Et vous collez ça là. Très bien. Ensuite, donc. HTML. OK. Et maintenant, dans le message, qu'est-ce que vous mettez ? Vous cherchez. Plus O. Ici. Le output. Le message. Et je le fais coller ici. Très bien. Alors, vu qu'on a fait Reply au message, on n'a pas besoin de remplir l'opération. Vous savez, c'est déjà Reply par défaut. Donc, tout va bien. Mais si on avait mis Send, par exemple, il me demanderait un tout. Donc, nous, on va juste mettre Reply. Très bien. Ça a enlevé. On va mettre l'ID. OK. Et voilà. Alors, vous avez des options ici. Si c'est nécessaire. Et j'exécute. Retester. Et ça a bien envoyé. Très bien. Je sauvegarde. Et pour terminer, il faut activer. J'ai activé ce workflow. Donc, comme ça, maintenant, à n'importe quel moment, quand je recevrai un mail, cet IAgent, il répondra automatiquement. N'oubliez pas de faire en sorte de mettre tout ça là. Pour empêcher, justement, de répondre à n'importe qui. Par exemple, ou publicité, de répondre aux newsletters. Alors, bien évidemment, j'ai simplifié ce workflow pour un premier workflow. Je voulais juste vous montrer la base de la base. À partir de ça, vous pouvez créer n'importe quoi. Et bien évidemment, utilisez Cloud, utilisez ChatGPT, utilisez Grock, utilisez n'importe quel IA pour vous aider à créer ces workflows. C'est tout à fait possible. Je pense d'ailleurs peut-être faire un tuto dessus. Dites-moi ce que vous en pensez en description. Et d'ailleurs, dites-moi aussi quel type d'IAgent vous avez fait. Je serai intéressé par savoir. Alors, comme je l'ai dit, c'est que j'ai simplifié au maximum. Par exemple, ici, j'ai le même workflow qu'ici. Sauf que, j'ai le même objectif. Sauf que le workflow est différent. Vous voyez, j'ai différentes tâches. Donc là, j'ai le Gmail trigger. Et là, j'ai envoyé la réponse. Donc en fait, là, je processe l'email, donc les données. Je envoie un mail pour le... Un IA, pardon. Pour analyser ce qu'on m'envoie. Et ensuite, avec cette route de décision, soit j'envoie un IA agent pour répondre. Soit j'envoie ici un mail qui m'est envoyé pour me dire qu'il faut que je réponde automatiquement en tant qu'être humain. Tout simplement, c'est qu'en tant que professionnel, vous devez avoir fait un choix au bout d'un moment. Est-ce que je dois répondre personnellement ou laisser une IA le faire pour moi ? Par exemple, si on vous demande les tarifs sur les prix, l'IA peut le faire. Si on vous demande une prise de rendez-vous, l'IA peut le faire aussi. C'est pas... Je le fais pas dans cette IA. Mais c'est tout à fait possible, on fera une IA. Je veux dire, je vais faire un workflow qui montre comment faire en sorte qu'une IA réponde aux mails qui demandent une prise de rendez-vous. Je vais aussi vous montrer comment faire une IA qui répond aux appels téléphoniques, donc un réceptionniste pour les prises de rendez-vous. Vous allez voir, c'est impressionnant. Quoi qu'il en soit, voilà. Ça, c'est un workflow en tant que professionnel. Donc un peu différent de celui-là, mais celui-là, c'était vraiment la base. Et bien sûr, ce workflow, vous pouvez le retrouver sur School. Alors, on a fini pour cette première vidéo sur N8N. J'espère que vous l'avez appréciée. Laissez-moi un commentaire si c'est le cas. Sous-titrage Société Radio-Canada